et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de symphonie of war on reprend notre aventure et comme promis on va partir sur le chapitre des légendes enfin la légende 4 je pense qu'on a la force si on tombe sur que des gens aussi fort que que béatrix ça peut être discutable et oui c'est plus pertinent à l'âtre exactement merci de me citer mot pour mot béatrix un archimage notoire qui semble manifester des prouesses magiques sans précédent et qui a failli gagner à elle seule la guerre civile de véridion pour les forces de l'est ah ouais ça va ses liens avec les partisans de xanathus semble ténu au mieux et suggère qu'elle n'est pas juste une sorcière maniaque et dévouée à la destruction et au chaos au plus profond d'un endroit secret béatrix est à la recherche d'autres artefacts de son passé et tombe sur un lieu d'un autre monde presque indescriptible n'ayant entendu que des rumeurs sur l'existence d'une telle technologie elle décide de percer les secrets qu'elle récèle voyons ça tiens tiens je vais dire on dirait que tu me sers enfin à quelque chose n'imagine pas que tu ne fais plus partie de ma liste de villes à un petit homme mille pardon de me trouver trouver cet endroit impliqué de lourds sacrifices le grand maître pourrait être contrarié de ah mais oui c'est le traître la chute sbire sbire oui dame béatrix se finit de faire des courbettes pour obtenir une onze d'approbation de ma part veux tu bien m'expliquer en quoi ce lieu est spécial eh bien c'est une partie préservée de l'arc d'onari elle renferme des bijoux technologiques que nous ne saurions plus créer mais que nous sommes capables d'entretenir je précise zume que les pièces manquant de l'historium magnus se trouve dans les archives là ce mécanisme était géré par d'éminents mages noirs du grand maître il doit exister une archive maîtresse qui complétera mes chroniques et dévoilera pour toujours les secrets des fondateurs d'onari vraiment eh bien comment s'y rend on pardon dame béatrix je l'ignore encore fois toujours inutile m'une que je vais devoir encore une fois être le cerveau pour nous deux ah c'est très bien bizarre le fond derrière là apparemment les dispositifs de téléportation que l'on connaît et que l'on adore existent et sont ici j'ai un bon vermis sauf guide le groupe de l'autre côté du charmant labyrinthe qu'ils nous ont concocté on se revoit quand on aura mis la main sur l'archive maîtresse dont tu fais état je t'en sens capable ou je réexplique en articulant bien oui dame béatrice vous rayonnez toujours plus vous pouvez compter sur moi oula ça paraît compliqué alors du coup deux objectifs déjà parce que béatrix atteint les archives principales béatrix subit une défaite très bien c'est simple et efficace donc il y a des trucs de téléportation il y a des flammes bleues là avec probablement des trucs de glace de geyser de vapeur du canon avec du fusillé ça va piquer les fesses ils sont tous très expérimentés pour le coup quel niveau à peu près niveau 33 la force 8000 ok on est sur du 8000 en gros de force donc genre là on ne peut passer que ici arriver sur ce truc bleu qui nous emmène probablement sur un autre truc bleu ici ça serait bloqué ça serait con là c'est bloqué il y a un levier où ça va être full clou on a combien de tours 16 tours ça va être une grosse mission très bien il faut qu'on déploie six personnes on va partir sur kaiser avec béatrix et général bison lui fait quoi dans sa vie mage noir mage noir des centurions un templier vous rigolez vous êtes devant là non c'est dans ce sens là non ils sont tournés par là c'est ça l'avant ok on va quand même leur mettre du renfort on va mettre bradzev avec on va mettre acta avec on va partir sur la cavalerie zmoïsis zmoïsis on va mettre broodaf avec béatrix tiens tac 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 on va mettre le signe avec lui et diana de l'autre côté et enfin on va terminer avec ref et nardinus voilà c'est pas mal ça on a de la cavalerie pour essayer de rocher un peu les les enfoirés là même si ça sera pas trop le cas ici là ça devrait le faire c'est parti alors quantité de coffre qui va y avoir ça va nous prendre du temps cette mission va faire des allers retours dans tous les sens je sens ici on peut déjà commencer du coup en faisant une petite attaque avec juste eux c'est pas grave ça fait pas grand chose ça les endommage un petit peu déjà ils sont sans peur les mecs de du cul sont toujours sans peur ça n'a pas changé ici une charge on va faire une attaque normale alors les tirs de fusillés sur eux c'était pas hyper utile par contre ouais acceptable on a géré le leader tu veux rester là pour faire baisser le moral ici alors toi tu peux aller passer loin toi tu peux attaquer là donc déjà toi c'est quoi déjà qui est devant c'est de la cavalerie de lourdes on va y en aller en agressif 35% de dégâts en plus non on peut pas se permettre alors j'aurais bien voulu qu'on élimine la première ligne à la première action ok ça va nickel ça c'est propre là on reconnaît on reconnaît un bon bradzev là on va le cerner ici on charge alors on a une petite escouade là on a assommé pas mal c'est parfait gg ça c'est une belle victoire de zmoï 6 idée de mawa et patatras je crois c'est kars peut-être non c'est kars dans cette escouade dommage qu'on puisse pas chanler la couleur des behemoths ce serait rigolo ici on avance comme on peut allez on a un deuxième tour mais que demander de plus hop hop là bon bah ça c'est plutôt bien passé sur ce front là ici ça va être un petit peu plus compliqué là déjà on peut charger dessus c'est pas mal Patrick c'est trop loin, on est trop loin, on est trop loin, on est trop loin, on est trop loin, ok c'est embêtant là il faudrait qu'on lui fasse gagner plein de cases je l'ai pas pris ton dragon Alastre pour cette bataille là j'avais peur que les fusillés fassent trop mal sur les dragons donc désolé malheureusement il sera d'une autre mission bah oui je me doute alas mais c'est un bébé encore c'est un bébé dragon et là on est sur des mecs level 33 si tu veux pas qu'ils meurent je me suis obligé de faire des choix tactiques au fatir sinon je pense qu'il aurait pas fait grand chose ok pas mal bien joué bison l'automod qui retient le message je suis un grand dragon c'est un petit peu franchement Alastre Twitch se trouve que tes paroles sont un petit peu limite je suis un grand dragon n'importe quoi non mais c'est Twitch qui fume la moquette Alastre allez ça va piquer oh ça va franchement ça va en plus on peut riposter on se soigne ça faisait longtemps que j'ai pas affronter des canons je me souvenais de pire mais c'est vrai qu'on a pas mal monté de niveau depuis quand même ah ils ont un oracle c'est rare ça on a défoncé le leader mais leur morale ne bouge pas d'un pétain ils en ont rien à foutre tu es un dragon de taille convenable tout à fait ni grand ni petit bon du coup là on est coincé mais il y a un levier là donc euh parce que le problème c'est que nous on va où là ? on peut pas passer là on peut aller nulle part donc ça veut dire que c'est forcément eux qui vont faire des trucs qu'il faut faire tomber ça on va y aller avec la cavalerie parce que la cavalerie a l'avantage que si jamais elle tue pas l'ennemi elle peut reculer je pense que là on devrait pouvoir se les faire voilà parfait et salut team 119 minutes merci pour leur aide c'est fort sympathique de ta part j'espère que vous allez bien salut Sobeka euh salut Arda Rin j'imagine ça devait être du comment ? du City Skyline 2 ? bienvenue sur notre petite bataille allez finissez les parfait on va aller lui le cerner un peu tac on progresse de toute la vitesse de nos petites pattes on va laisser le signe dans le coin des fois qu'on trouve un moyen d'ouvrir ce truc ici il faut qu'on finisse cela bah tiens on va envoyer Broodaf et salut Docteur Jancèf bienvenue sur le live et salut team 119 minutes du coup voilà on invoque du mort vivant et un Arda Rin tu es là juste ici là Arda Rin le necromancien tu invoques du Morbac et là par contre on est coincé ah non toi tu peux passer on peut passer toi tu peux pas passer ah si je peux passer maintenant ah bah parfait on peut progresser donc ça ça veut dire que ça doit être des feux éteints d'accord donc il faut qu'on se précipite avant que quelqu'un rallume les feux et ref tu resterais derrière pour t'occuper de ça peut-être ou alors ça ça doit être une cible on va attendre de voir ce que ça donne de toute façon on est pas arrivé encore avec tout le monde donc si jamais on prend un truc comme ça et qu'on arrive dans une zone comme ça plutôt qu'un autre téléporter ce qui serait pas déconnant on va observer alors les petits canons aïe ça va ça va on encaisse on encaisse trois canons on peut encaisser pour l'instant elle peut compléter hein elle a rien à faire de toute façon donc ça veut dire qu'ici on peut aller prendre ça alors du coup on va envoyer notre ami ce boy 6 affaiblir un peu là c'est extrêmement désagréable ça petite action supplémentaire le leader a survécu malheureusement donc ils ont encore un bon moral on va les faire se rendre avec Bradzeff voilà une sorte de gros chat exactement alors si on se tp ok on arrive là progressons c'est euh... ce gros chat là c'est Gavark le félin de guerre ah dommage on peut pas aller prendre le téléporter je dois rester fort donc ça veut bien dire ça hein ici on va se téléporter là donc c'est pas la peine d'attendre devant le feu putain ça doit être le levier là qui éteint ce feu là on va se contenter de se téléporter c'est pourquoi la reddition plutôt que la mort euh... et bah écoute à l'astre parce que la reddition rapporte quand on arrive à les faire se rendre on gagne de l'xp et du... des points d'expérience de faction donc c'est extrêmement intéressant Sobeka toi t'as déjà un personnage là tu... tu es un sous-fifre de Broodaf normalement tu es juste ici là tu protèges Broodaf le necromancien un poste important s'il en est il faut quand même le dire alors on va aller par là où est le gros doux Sobeka je sais je sais mais... donc ici il y a des leviers très bien on va envoyer Tiana aider guérir voilà une petite guérison allez hop ça sera fait on progresse on progresse tu peux pas protéger le gros chat à la place je vais voir je vais voir comment on pourra éventuellement ranger les escouades fin du tour on a récupéré un autre gros doux que... oula la vache que comment il s'appelle CasarZero a payé pour appeler rente en plan mais on a pas pu le mettre dans une escouade encore donc on... je dois essayer de trouver un moyen de monter une escouade de gros doux on va dire ouais ouais je sais Sobeka c'est... mais c'est important alors eux ils nous ont fait tomber un mec donc on va se venger et salut Ardarin merci pour le raid j'espère que le life s'est bien passé d'ailleurs j'ai pas demandé du coup j'attendais que t'arrives euh... bon faut se pousser là parce que visiblement eux ils font chier c'est un travail pour Nardinus allez Nardinus défonce les moi voilà on va pouvoir passer oui alors du coup Ardarin je sais pas si t'as entendu mais euh... désormais avec Broodaf vous êtes bien des nécromanciens tu es ici là dans l'escouade de Broodaf vous êtes deux nécromanciens avec des... des petits Morbac et vous allez prendre le téléporteur bleu qui arrive ici d'accord bon du coup on va pas y aller à 30 t'as un peu galéré avec tes voix Ferry ah... là je ne jugerai pas euh... non c'est pas ça que je voulais faire si je vais aller là genre si j'active d'accord ça c'est de l'eau ok donc je peux activer l'un l'autre ce qui change rien dans le contexte du coup un paladin n'a jamais déranger attendez juste vérifier là on est à porté ou pas non Donnar est avec nous alors du coup et ce la vie est là il fait quoi ? il inverse ok très très bien pas de soucis ah ça le fait partout d'accord ça inverse tous les trucs donc ici on est coincé et ici du coup il faudrait qu'on se mette là et qu'on trouve un levier ouah ça va être ça va être folclos ici on va là bah on est coincé donc on attend et toi du coup t'es sur l'eau mais ça te fait rien heureusement Mouhahaha Ardarin je sens ta joie de simple et pourtant sincère allez Bratzev c'est la charge avec Galios là bim voilà ça c'est fait oui on va faire ça comme ça du coup moi aussi c'est débloqué bon bah là du coup on est reconcés mais c'est pas grave alors il nous reste qui ? il nous reste toi hop vas-y viens là toi tu vas pouvoir aller ressusciter ce truc là et le soigner au passage ok euh en terme de possibilités est-ce qu'on a des trucs valables ? on pourrait se presser ici avec Broodaf tu ne pourras pas qu'il reste trop longtemps derrière on va vous redonner un tour allez ouvrir ce coffre 5000 balles c'est correct et on servira du téléporteur pour vous faire traverser sans s'emmerder avec les leviers probablement en terme de boule de feu on va l'utiliser là la boule de feu pour les affaiblir petit à petit alors que quand on arrive il soit bien endommagé et on passe le tour ils n'ont rien à faire normalement on est d'accord ici on va ouvrir le coffre oh non on ne fait pas du tout une guérison on fait le trésor un gros petit buff de puissance pour le Broodou parfait alors ici on peut aller prendre ce téléporteur où est-ce qu'il nous amène ? ok dans la salle finale donc on se prépare à la violence mais on peut prendre un autre téléporteur par là on va se pousser une guérison pour Bradzev ouais une petite guérison ça fait pas de mal une météorite dans une base souterraine mais rien ne dit qu'elle est souterraine regarde derrière il y a un espèce de truc là peut-être qu'en fait c'est les étoiles au-dessus on ne sait pas parce que si jamais on envoie la météorite genre sur un fort on envoie la météorite genre sur un fort et ben ça ne marche pas augure-toi hop là on avance alors Kaiser tu peux aller activer ce levier vas-y active le levier comme ça merde active le levier on a dit après tu attends et ici du coup on peut charger dans le tas alors avec avec Bison c'est un peu tendu quand même je suis pas convaincu on va peut-être se calmer un paladin n'a jamais accueilli parce que c'est un petit peu étroit il y a quand même du mec en face un peu énervé alors là il faudrait qu'on aille tester cet autre téléporteur mais pour ça il nous faut un levier quelqu'un peut attendre un levier non donc on va se préparer à avancer hop toi tu vas ouvrir ce coffre un Tom Donary souillé ok ah mais t'as un deuxième tour toi vas-y active le levier hop reviens c'est tendu le coup des leviers là lui il faut encore qu'il ouvre un coffre ok faisons le tour limite je pourrais partir des deux côtés à gauche là ok là c'est l'assaut sur Bradzev va falloir va falloir tanker Bradzev ou te barrer avec le téléporteur comme tu veux mais peut-être plutôt te barrer on va tester ce téléporteur là il aimait nous au départ allez fumier bon bah du coup Bradzev tu vas aller par là ici on ouvre le coffre une feuille demande de magie pourquoi pas du coup là on est coincé mais on va passer avec Béatrix toi et toi ensuite il va falloir qu'on active le levier donc déjà il faut que quelqu'un teste ce téléporteur ok très bien bah lui il va s'occuper du coffre donc après est-ce qu'on y va avec aussi peu de monde ? ça peut être tendu si j'active le levier là je vais me faire attaquer mais c'est pas forcément grave il y a Broodaf ici aussi qui doit qui doit se pointer bah Broodaf pourrait activer le levier tiens vas-y Broodaf active le levier ça coûte pas cher et du coup ici dommage je peux pas aller là ça c'est bien con on va leur mettre une petite terreur à eux histoire que ça les affaiblisse un chouïa et on va charger viser le meneur non on va faire une attaque normale ça serait largement suffisant ok pas mal c'est propre voilà c'est joli par contre les attaques dans le dos là elles vont nous faire un peu plus mal là on va envoyer Diana filer un coup de main si on pouvait gagner un tout petit chouïa là c'est pour avoir l'exemplaire ce serait parfait mais qui n'a pas joué encore on est coincé là alors j'active ça pour aller par là mais c'est pas ouf toi tu l'actives tu restes là je vais chercher le téléporteur en mode énervé ok on peut faire une petite charge là on va voir ce que ça donne on est pas dans un état oufissime il se peut que ça se passe pas bien ok on a déjà éliminé deux c'est pas mal par contre il reste les mecs efficaces contre la cavalerie donc ça pique un peu mais au moins on a débloqué l'exemplaire on va reculer pour histoire de je sais pas faire quoi et on va plutôt essayer de tanker là avec un exemplaire sur Diana voilà donc ici on va manger Acta je pense pas qu'il survive à ce tour mais je voulais débloquer l'exemplaire aïe foutu fusillé mangez ça waouh la voie la météore la Hardarine là ? hehehehehe bon par contre vu qu'on les a tués ça va laisser un trou donc je pense que la prochaine charge là elle va piquer là aïe aïe oh la vache merde je crois que là on a perdu du coup ah ouais c'est la défaite il fallait pas perdre Béatrix aïe 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 ça picote heu ah j'aurais pu faire recommencer le tour tiens d'ailleurs ça aurait été un peu moins un peu moins long ah oui c'est la violence mais cette carte est hyper tendue avec les téléportations les couloirs et tout c'est particulier à jouer bon dans le concept on avait un starter pas trop mal Donc c'est parti, ici on charge ! On va éviter de mettre Beatrix devant du coup, parce qu'avec ces saloperies de fusiliers qui transpercent les armures, la première ligne de défense ça prend vite cher ! Alors ici on peut attirer un peu sur eux, mais en vrai j'ai plutôt envie de faire gagner une case là, et encore une, tu peux aller attaquer Ah là là, on est bien en avant. On va prendre un agressif sur eux. Encore qu'on aurait pu prendre un viseul meneur parce qu'ils vont esquiver ces cons. Ça va. Franchement ça va. En plus on a un deuxième tour, mais que demander de plus. Du coup, on va refaire un agressif, là. Il reste juste le leader quoi. Bon enfin au moins il fera pas beaucoup de dégâts. Ici on charge. C'est parti ! Aïe ! Roh, sérieux quoi ! Les enfoirés ! Reste là ! ZB6, finisons avec lui. Je vise le meneur pour être sûr qu'il esquive pas par miracle. Voilà. Bon, ici c'est fait. Alors là, on avait lui qui était capable de faire des trucs. Ici c'est pareil. Alors est-ce qu'on veut que ce soit Diana ou Béatrix qui aille en vrai ? C'est plutôt Diana ! Allez go ! Tuez-moi ces enfoirés ! Voilà, merci. Bon, maintenant que je connais le principe des téléportations, on va pouvoir aller un peu plus vite. Parfait. Et là, du coup, on est un petit peu à l'arrière. C'est parti ! Aïe ! Un peu de respect ! Le leader, il a bien listé là. Le leader, il a bien listé là. Le respect est mort comme Béatrice. Un peu, oui. On va pas se mentir. Ok, alors là on a du retard. On trace. On trace. Donc lui, il faut qu'il se rende. Hop, voilà. Rien de moins. Hop là, c'est parti. On y va avec nos lances. Je peux habiler de se mettre à 3 sur un cheval, mais bon. Voila. Ça, ça fait le taf. Et en plus, on est re-soigné à fond. Alors par contre, on a vu qu'ils étaient capables de nous dépouiller. Donc on va plutôt mettre Bradzev devant. Avec ses deux Valkyrie, je pense qu'elle peut tenir les assauts là. Ici. Il faut qu'on le défonce. Donc, on le défonce. Fais pas ton malin toi. Voila. Bref, il est un petit peu plus énervé que ça quand même. Allez, on avance. Hop. Hop. Du coup, par contre, Broodaf et Beatrix, un peu à la masse. Oh, c'est ready for the barbecue. Il est quand même énorme. Il est vraiment énorme. Allez, le petit météore dans la salle principale. Pas là pour glander. Vu comme ils sont bien énervés dans cette salle, ça va pas faire de mal. Alors, on a débloqué la téléportation. Mais est-ce que je la garde pour plus tard ? Parce qu'on va pas avoir beaucoup de fight là. Alors, je vais la garder pour celui que j'aurais envoyé là. C'est peut-être Broodaf encore. Peut-être Diana. Donc plutôt quelqu'un qui a un bon mouvement. Il m'attaque au canon à distance. C'est Vel, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. On va se prendre une attaque là, du coup. Moi, ces enfoirés qui attaquent de dos là. Comme ça, ça se fait trop pas. Voilà, ça leur apprendra. Alors, ici, ça nous emmène là. C'est ça, oui. C'est celui qui nous emmène là. Allons-y avec la cavalerie. On va avancer un peu. On se guérit. Hop, hop. Pour supporter les assauts qui se pointent. Acta, pareil, tu y vas. Tu vas là, tu te guéris. Hop, hop. Tu restes là, par contre. Donc là, on avance. Ici, il faut progresser face au canon. On a eu un deuxième tour là. Ça, c'est parfait. Nardinus, il est un peu dans le mal. Et on peut aller jouer un peu avec eux. Il y a manque de soin quand même dans cette équipe. Mais bon, on a éliminé la première ligne. Il reste le DPS. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Alors ici. 6 de mouvement, 6 de mouvement, 6 de mouvement. On a que de l'infanterie de base. Vas-y, Diana. Si tu me suis gouré, je pensais que c'était en haut. Bah donc du coup, c'est toi, Byzon, qui va. Hop. Donc, on va en haut. On va en haut. Pas besoin de guérir, hein. Non. Ok, ici c'est fait. On est parti. Ici, on va probablement perdre quelques troupes. Ah non, il attaque Moïsis. Intéressant. Il n'y en a pas. Ça pique quand même, hein. Il nous a poutré une sorcière, le vilain. Ici, on est full live. Donc, sauf gros coup critique, on devrait tenir. Par contre, on va se prendre une deuxième attaque. On va peut-être souffrir un peu plus. Vu qu'on a éliminé les squads, ça laisse un espace libre pour la suivante. Ouais, un petit coup critique qui passe. Et tout de suite, c'est le drame. Enfin, le drame. On va perdre une immunité, quoi. Ça va. On va la faire revenir avec le cygne. De toute façon, ils ne se rendent pas, ils sont toujours sans peur. Alors, le cygne. C'est de l'infanterie légère, mais il n'a quand même que 6 de mouvement. Tu vas te préparer à venir par là, le cygne. Tu vas ressusciter ça. Hop. Soigner Moïsis. Et puis bah, tu t'arrêtes là, du coup. Ici. On va plutôt y aller avec toi. Reddition, non ? On va pas se rendre, ils sont en pleine forme. Donc, la vengeance de ce Moïsis, plutôt. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, si on débloque un levier, on peut aller par là. Ce qui est plutôt pas mal. Là, on va aller du coup chercher ça. Après, on ira chercher ça. On se téléportera ici. Parfait. Du coup, on se calme. Ici, on se TP. On va activer un levier. Comme ça. Du coup, c'est Nardinus qui va y aller. Hop. Il se faufile. Ouf. Bon daff. C'est ça. Et Beatrix, qui est un chouille trop loin. Elle ira après. Alors ici, il y a lui qui va peut-être pouvoir venir nous emmerder. Mais on va se barrer parce que j'ai pas forcément envie d'affronter ça. Je pense que c'est Zmoïsis qui va y aller. À mon avis, ce truc-là nous en voilà. Ici. Ah, ici, il faut qu'on se débarrasse de lui. On va faire un Vizelmaner. Toujours pareil. Pour pas qu'il esquive trop. Voilà. Merci. Et après... On va aller activer ça. Hop. Voilà. Comme ça, on se prépare pour la suite. Là, on ouvre le coffre. Comme ça, c'est fait. On guérit, non. On ouvre l'autre coffre. Et on va peut-être pas se déplacer par là. On va attendre d'avoir du monde, là, pour aller prendre la prochaine salle. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vu qu'on a débloqué la terreur. On va aller la miner un petit peu. On a débloqué direct le tour supplémentaire. Donc, ça va nous faire gagner du temps avec General Bison. Il va pouvoir revenir beaucoup plus vite. Et ensuite, téléportation. Voilà. Parfait. On a un exemplaire en réserve. C'est parti. Moi, ils n'ont rien à faire. Ok. Parfait. Alors, avant qu'on active quoi que ce soit, toi, tu vas là. On étouffe le trésor. Et t'as ton deuxième tour qui s'est activé. Encore mieux. Comme ça, c'est fait en un tour. Moi aussi, si tu vas par là. Pourquoi tu peux pas le prendre celui-là ? What ? Qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce à dire que ceci ? Bizarre. On va aller voir si lui peut le prendre. Exactement, Sobekah. Je trouve que c'est extrêmement décevant. Et là, on arrive à... Ahaha, sa mère, on arrive là. Merde. J'avais pas vu venir ça. On va aller aider avec Bradzev. On va se poser ici. Alors, guérir. Ah, du coup, on n'a pas pu ressusciter notre mec. Peut-être que la sortie est bouchée. Bah, justement, je pense que c'est pour ça que c'est des grands trucs de téléportation pour qu'on puisse mettre jusqu'à 4 personnes. Et celui-là, normalement, je m'attendais à ce qu'il m'envoie là. Mais visiblement, non. Ou alors, Zmoissis, pour une raison inconnue, ne peut pas se téléporter. Donc, on va voir. J'ai pas passé son tour. Hop, on attend. C'est pas très grave. On va y aller à l'ancienne. Donc ici. On peut venir se mettre là. On va mettre Kaiser. Kaiser, ça va pas être Béatrix. Ça va être la même tisane, comme on dit. Est-ce qu'on a besoin de guérir ? Absolument pas. On va envoyer Broodaf à droite. Allume-moi ça. Et attends. Peut-être qu'il est désactivé, il faut utiliser un bouton. Bah, c'est possible. C'est possible. Peut-être que c'est un bug. Tout simplement. Parce que... Tu vois, ils sont tous allumés. Enfin, il y a l'air d'avoir des espèces de flammes qui les rendent actifs. Et il a l'air aussi actif que les autres. Donc... Mais peut-être que ça amène à un endroit. C'est pour ça que j'amène lui. Parce que c'est un des persos principaux. Donc si c'est un truc de quête, par exemple. Quelque chose du style. Il pourra le prendre, quoi. Hop là, tu attends. On a fait tout le monde. On a fait tout le monde. Peut-être que le gros chaton est flémard. C'est possible. C'est aussi une possibilité. Tout à fait réaliste. Ah, ils font tellement mal ces foutus fusillés, putain. Quelle saloperie. Allez, crevez. Mais alors, arrêtez de me tuer des gens, quoi. Pitié. Bon, du coup, la templière est un peu exposée. Deuxième charge. Peut-être qu'il veut des papouilles. Peut-être. Kaiser qui souffre, mine de rien. Il est quand même extrêmement efficace. Mais face aux fusillés, la ligne de défense, ça reste de l'armure. Alors là, ils se déplacent. Peut-être pouvoir leur balancer un nouveau météor dans la tronche. Oh, les canons. Attention, les canons. Ouille, ça va. Il y a encore un canon, normalement. Celui-là, là. Il va venir nous taper dessus. Moral commence à chambranler un peu. Ok, Kaiser a tanké, mais il ne va pas faire beaucoup plus, malheureusement. Alors, déjà, on va essayer ça. Non, bah, ok. Je ne sais pas pourquoi ce truc-là ne marche pas, mais du coup, ça doit être celui-là. Donc, il va peut-être falloir qu'on y aille la main. On verra, sans pis. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un à même d'activer un levier ? Alors, du coup, on peut activer ce levier-là, mais il faut qu'on se faufile. Le problème, c'est que dès qu'on se faufile, eux, ils sont à porter. Donc, Béatrix, on sait qu'elle ne peut pas tout encaisser. Donc, ça va être un travail pour Broodaf et le Général Bison. Je suis désolé, les gars. Il va falloir assurer. On va te soigner, du coup. Et toi, tu vas activer. Et après, tu rejoins ici. Alors, Kaiser, il a un peu mangé chaud. Donc, on va faire une attaque. Alors, est-ce que je peux faire tomber plus leur morale ? Non. Je peux pas faire tomber plus leur morale. Je peux tenter une... Non, ça ne vaut pas le coup. On va se contenter de les éliminer. Voilà. Et Kaiser, j'ai bien peur que tu doives te replier pour revenir un peu plus tard. Bah, quand on ne les laisse pas tirer les fusillés, c'est plus facile. Parce que, mine de rien, nos escouades ne sont pas nés de la dernière pluie, comme on dit. Alors, toi, il faut que tu progresses jusque-là. On t'attend au deuxième tour, on va voir si on peut s'en servir. Ici, on peut se TP. On se précipite. Guérir. Bon, ça ne vaut pas le coup. Ce truc-là est pété, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je pense que nous deux, on va aller s'occuper avec Nardinus. Là, on va aller s'occuper de ça. Alors ici, on a un exemplaire. Donc, on pourrait forcer une attaque. Sur Broodaf ou sur Bison ? Hmm, il y a des bas. Il y a des bas, il y a des bas. Plutôt sur Bison, je pense. Et salut Broodaf, bienvenue sur le live. J'espère que le tournage avec Chobity s'est bien passé. Bon là, par contre, il faut qu'on rentre dans le lard. Ça va être un peu plus compliqué. Allons-y. C'est pas mal. Ça fait mal quand même. Le soin. Le deuxième sort. Oh, l'action supplémentaire qui fait mal. Acta qui tombe. Ça fait tellement mal aux fesses, ça. Bon, cette escouade est quasiment éliminée. On va plutôt s'occuper d'une autre avec Bradzev. Ah, c'est cool Broodaf, content que vous n'ayez pas re-eu des problèmes techniques. Ils vont nous user pour prendre leur salle là. Il va falloir qu'on... Qu'on s'use, qu'on s'use, qu'on s'use. Ah, par contre, on a redébloqué une petite météore. On ne va pas se gêner. Hop. Mais je ne suis pas hyper positif pour Bradzev. On entend juste Chobity en écho. Mais il réglerait ça au montage. C'est un problème de piste. Ah mince, dommage ça. Malheureusement, lui, on ne peut rien en faire. Pour l'instant, il va rester là. Alors à l'astre, je ne l'avais pas en fait la météore avant d'attaquer. Le problème, c'est que les pouvoirs montent quand on fait des assauts, quand on tue les ennemis, etc. Et du coup, après l'attaque, je l'avais. Mais avant, je ne pouvais pas la faire. Bon. Acta n'est plus. Oh la vache. Avec juste une petite Valkyrie pour soigner là. Ça va être chaud. En plus, il m'attaque avec ses trucs affaiblis exprès pour me faire souffrir. Galios qui a ressuscité avec son Immortal Spirit là. Mais bon. Il ne fait ça qu'une fois. Mais je me demande si ce n'est pas une fois par combat cela dit. Allez là, il faut prendre. On résiste. C'est pas mal. Maintenant, à nous. Ok. Et bim. Bon. Il est possible que Carve ne survive pas à la prochaine attaque. Oh. Joli. Joli, joli, joli. Maintenant, il y a ces deux là qui vont attaquer par contre. Allez, il faut tenir là sur ce flanc là. Je ne sais même pas pourquoi on y va d'ailleurs. Mais on y va. Ah merde, ils ont puté la soigneuse. Pas cool ça. Alors, à leur tour. Elle commence à bien tabasser cette escouade. Mine de rien. Ça manque toujours un peu de soin, mais au niveau DPS, ils sont quand même efficaces. Alors on a pris la technologie qui donne une flèche de plus à tous les tireurs. Ce qui augmente quand même beaucoup beaucoup leurs DPS. Allez, là. Drazev. On va commencer à manger chaud. Mais c'est fini. Ah non, il y a encore un espace. Merde. Picoté. Drazev, le dernier debout. Eh non, il tombe aussi. Bon. Mais ils ont quand même bien fait le taf. C'est sacrément affaibli. On va pouvoir se précipiter dedans et faire mal. Donc déjà, Zmoï 6. Vas-y. Et on peut direct attaquer. Allez, dans le tas. Voilà, ça c'est beau. C'est pas mal. C'est pas mal. On a débloqué un deuxième tour, mais on verra plus tard. Ouais, tu vois, je peux me TP là du coup. Alors, je peux attaquer cette unité là, ce qui est pas mal. Il y a moyen, je pense qu'on se la fasse là. Avec les squads de Vosim, qui est quand même hyper énervé. Voilà. Merci, à plus tard. Merci, bonsoir. C'est tout à fait ça. Eh oui, elle est très très énervé. En même temps, c'est celle qu'on est obligé de prendre dans quasiment toutes les missions, parce que c'est le personnage principal. Donc, forcément, au bout d'un moment, Ayan de l'XP, quoi. On va les cerner, eux. C'est pareil, les squads de Diana, pendant toute la période où le signe était mort, c'était des squads qu'on devait prendre tout le temps, donc... Du coup, elle est devenue hyper forte, quoi. C'est vraiment les jokers de l'équipe, quoi. Bon, eux, ils sont brisés, mais on peut rien en faire, c'est bien dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Je pense que ce truc-là va nous téléporter vers la fin. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ça. Guérison. Ouais, un petit peu de guérison. Et comme ça, on débloque... Il est où ? Toi. Hop. Et il nous reste ça à prendre. Alors là, du coup, est-ce qu'on va tenter ? Est-ce qu'on perd si on perd Jeremia ? Non. Donc, vas-y, fonce mon gars. Attends pas qu'il nous reste. Là, on a pris les coffres. Là, on a pris les coffres. Il nous reste ces deux coffres là. Lui, c'est fait. Lui, c'est fait. Là, il reste un mec qui va tomber. Ici, il reste un petit peu de monde. On a un tour de plus. On va prendre le tour de plus pour toi. On va aller plutôt endommager l'escouade un peu costaude. D'ailleurs, on va lui mettre une météore histoire 2. Si on est sûr de la finir. Voilà. On va faire un Wieselmaner pour pas qu'il nous esquive. En fait, sa première attaque, c'est l'espèce de grosse foudre qui tombe du ciel là. Et après, il a une attaque à l'épée. Dans les deux cas, il fait hyper mal. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas envie que le canon attaque là et qu'il finisse des gens. Donc, on va mettre exemplaire sur Diana pour forcer l'attaque. Ok, donc ici, il m'attaque. Je m'y attendais. Ça pique. Alors là, ils vont taper sur Zmoïsis en grande surprise. Mais normalement, ils devraient pouvoir tenir. Encore que la soigneuse est un peu exposée aux attaques dans le dos là. Mine de rien. La deuxième attaque risque d'en venir à bout. Je ne sais plus combien il reste dans l'autre escouade. Ah non, c'est des mecs qui attaquent devant. Ils ont mis à terre le gredou. Terrible. Mais il reviendra. Ne craignez rien. Du coup, ce canon là n'a pas attaqué. C'est plutôt cool. Allez, on avance. On n'a pas la téléportation. La téléportation est presque terminée. Mais en même temps, on n'a plus beaucoup d'attaques à faire. Là, on peut les forcer à se rendre. Et on débloque la téléportation. Voilà. Il devrait perdre d'auto si tu perds le chat. Non. Il est certes gentil, mais n'abusons pas. Si on était en mort permanente, j'irais beaucoup plus tranquillement dans les missions. Forcément. Allez, on est un petit peu endommagé. Mais vu qu'ils ne vont pas nous attaquer au canon. Ok, on a perdu un mec. Allez, on fait mal. Pas aussi ouf que j'aurais voulu, mais bon. Le leader est mort déjà. Ah, mais c'est vrai qu'on se coince du coup. On va leur mettre un petit... ...terreur là. Du coup, je ne peux pas passer. Mais ici, je peux attaquer normalement. Même si c'est... Vous êtes d'accord que je ne peux pas... Non, je peux faire un agressif par contre. Allez. Une petite magie. Je pense que ça ne fera pas assez de dégâts. Non, ça ne fait pas assez de dégâts. Clairement pas. Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va progresser avec Beatrix. Parce que c'est elle qui doit atteindre la zone finale. Pas la peine de s'embêter avec les autres. On va dire. Les canons. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va. Oh la vache. Zéro point de dégâts. Impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça. C'est plutôt cool. Alors l'autre, il va nous attaquer derrière. Parfait. Lui est sur vie de justesse. C'est nickel. Alors, il faut qu'on fasse tomber ça. On n'a pas le choix. Il faut que ce soit toi qui le fasse tomber. Donc reddition. Voilà. La petite montée de niveau. Et on a le tour supplémentaire. Parfait. On va aller les affaiblir. Quoique, on va aller ouvrir un coffre. On va ouvrir le coffre derrière. Comme ça, c'est fait. Et là, on va ouvrir ce trésor-là également. Voilà. Comme ça, c'est doublement fait. Ensuite, Beatrix. Dis-moi que ça téléporte ici. Parfait. Donc on va se prendre une attaque supplémentaire ici. Ce n'est pas hyper grave. L'unité qui restera, il finira. On a nos trésors. Et c'est le principal. Et si lui meurt, c'est dommage, mais on s'en remettra. Allez. Une attaque. Esquive. Si vous pouvez me faire le meneur. Pas mal. Il va se rendre du coup. Le dernier va se rendre. Hop. La reddition. Et toi. Assez de mouvement pour y aller. Parfait. Bien. Je ne pensais pas que ça serait aussi long en la lançant, mais ouais, c'est vraiment une grosse mission. Bon, on a un petit peu de reddition. Ce n'est pas si mal. On ne perd pas de points parce qu'on a perdu des troupes. Ça, c'est cool. Et merci, Ardarin. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit ? Rapport du directeur du laboratoire Helios. Cluster d'Aetheril stable. Transfer d'énergie complète avec perte négligeable. Les signes vitaux du sujet 16B sont stables. Nous considérons que la perfusion est dans un état satisfaisant. Propagation de l'archétype C réussie. Oula. Le grand maître a demandé que 16B soit soumis à la phase active d'acclamation. Heureux cas. L'espérance a été un succès. Bien sûr. Nous le savions déjà. Mais c'est fascinant de suivre le processus. Et merci Sobeka. Je vous demandais au grand maître ce qu'est devenu ce projet Helios. Bah, ça doit être les avatars de... A tous les coups les avatars de Donard. Silence cervelle d'oiseau. Ce n'était pas la dernière entrée du journal. Regardez, il y a une page ici sans étiquette. Oh ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Je me languis d'avoir à utiliser ces maudits appareils. Ces extensions aberrantes de la vanité de Donard. Le directeur d'Helios a recommandé d'exterminer le sujet 16B. Ah ! Le joyau de la couronne des ressources considérables que j'ai sacrifié. Traumatisme psychologique imprévu. Le sujet ne peut pas être contrôlé, entraîné ou contrôlé. Deux fois contrôlé. Tolérance aux risques largement dépassée. Même mes adeptes les plus dévoués ne sont encore que des humains. Je n'ai pas la capacité de présenter et de transmettre l'art de mon alliance. Non, le sujet 16B ne sera pas exterminé. Recommandation personnelle. Exterminez entièrement le programme Helios. Recommandation acceptée. Je crois que c'est la façon dont ils organiseraient ce journal. Bah ! N'écoutez pas ces paysans. Nous allons faire de grandes choses ensemble. B, c'est Béatrix. Dame Béatrix. Il voulait se débarrasser de moi. Il y a sûrement une erreur. Et il a sauvé ma vie. Eh bien, Jebedia, j'espère que vous avez appris quelque chose. Votre grand maître est en réalité un insondable fou. Ravalez vos paroles. La sagesse du grand maître dépasse entendement. Vous ne pouvez pas... Je ne peux pas ? Ha ! Vous avez entendu ces petits vers. Traumatisme psychologique, on ne peut pas le contrôler. C'était si grave qu'ils étaient prêts à perdre mon pouvoir divin pour ne pas risquer de déchaîner ma folie. Ha ! Bien. Le sujet 16B continue à vivre. Et tout tannera. On ressentira les conséquences. Qu'allez-vous faire ? Oh Jeb. Vous allez devoir vivre dans un suspense atroce pour le reste de vos jours. Vous feriez mieux de rester en recrêt et de continuer à me vénérer. Juste au cas où. J'ai fait une terrible erreur. On en a fait plusieurs mec. Ha ! Beaucoup d'erreurs. Ça commence à être douteux de faire autant d'erreurs. Allez. On va faire une petite sauvegarde. Et du coup on va arrêter l'épisode de VOD là. Puisqu'il est largement assez long. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.